Donc bonjour Marc-André Mercier, conseiller récit national mathes sciences technologies. Donc dans ce cours vidéo on va regarder de quelle façon on peut jouer avec la musique puis les lumières avec notre petit robot Edison. Donc les blocs qu'on va avoir besoin principalement, les nouveaux blocs du moins, sont dans le output. Donc on va avoir ici le contrôle pour les lumières, on va avoir également plusieurs possibilités de temps au niveau des notes et on va avoir également un temps au niveau du tempo. Donc les trois ont des menus déroulants, donc si on va voir pour les lumières en premier, donc on peut voir qu'on peut faire les deux lumières, soit la lumière de droite ou la lumière de gauche ou encore on peut les contrôler pour les fermer de la même façon, c'est ligne de choisir les comptes qu'on veut. Au niveau des notes, tout dépendant de la durée de la note, donc le temps qu'on veut avoir, on a accès à neuf notes, donc ça nous limite un peu dans les musiques qu'on peut jouer, mais on peut accéder à ces neuf notes-là lorsqu'on va le faire. Puis si on veut une note, une blanche, une noire, on va sélectionner l'icône en fonction de ce qu'on veut dans l'intérieur de notre possibilité de notes. Et le dernier compte, c'est pour la vitesse de la musique, donc le tempo. Donc on peut soit le mettre lent, on peut le mettre normal ou encore l'accélérer. Dernière petite chose pour les notes avant le petit défi que je vous lance, on a une icône ici au niveau de le dièse, donc si on veut qu'une note soit en dièse, on doit placer cette icône-là devant la note, donc à ce moment-là, ça va devenir une note en dièse qui va être jouée par la suite. Donc ce que je vous propose de faire, je vous ai déposé là, dans le défi, les 8 premières notes de la symphonie de Beethoven, donc symphonie numéro 5. Donc je vous propose de reproduire ce petit son-là. Ce qu'on pourrait faire également, on pourrait faire éteindre les lumières du robot au début de la musique, puis une fois que le son est terminé, on va pouvoir faire allumer les lumières comme premier petit défi. Le deuxième défi que vous allez pouvoir avoir, ça va être le défi avec une autre musique, c'est Frère Jacques, que je vous mets également là disponible au niveau des partitions, et vous allez pouvoir reproduire ça, puis utilisez là les boucles, parce qu'il y a plusieurs répétitions à l'intérieur, donc même chose, faites un jeu de lumière au début et à la fin comme vous voulez, puis mettez les boucles pour faire répéter les sections qui sont identiques, puis le nombre de fois que vous voulez que la chanson Frère Jacques chante au complet. Donc mon défi! s'il vous plaît! Sous-titrage ST' 501